Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé. On parle du cancer du col de l'utérus, aujourd'hui une maladie particulièrement dangereuse car il se développe sans signe d'alerte. En France, plus de 4000 cas sont diagnostiqués chaque année et le seul moyen de le dépister reste le frottis cervical. Alors quels sont les symptômes et les traitements ? Le vaccin contre le papillomavirus est-il efficace ? Avec nous pour en parler, Daniel Maillot, infirmière dans le service de colposcopie et le professeur Aubert Agostini, gynécologue à l'hôpital de la Conception. Bonjour, bienvenue. Alors pour commencer, on va peut-être déjà montrer où se situe le col de l'utérus. Donc entre le vagin et l'utérus, c'est ça, on va voir une image. Voilà, c'est la partie qui est tout en bas, Aubert ? Tout à fait, oui, c'est la partie qui est exposée au niveau de la cavité vaginale et ce qui permet un accès directement par les vaux naturels lors de la consultation gynécologique pour aller faire un prélèvement des cellules au niveau du col de l'utérus. Alors quels sont les premiers signes du cancer de l'utérus ? Est-ce qu'il y a des symptômes visibles ? Alors les symptômes du cancer du col de l'utérus, donc lorsque le cancer est développé, c'est principalement des saignements. L'une des principales caractéristiques, c'est qu'ils viennent après un contact avec le col et c'est principalement pendant les rapports. Donc ce sont des saignements qui surviennent après des rapports ou des pertes qui ne sont pas d'origine infectieuse. Alors là, je vous propose, on va voir une image du col de l'utérus justement, donc du col qui est sain, c'est ça ? Voilà, ça c'est un col sain que l'on voit lorsqu'on pose un spéculum. Donc il n'y a pas de lésion dite macroscopique, c'est-à-dire de lésion grossière qui pourrait être visible à l'œil nu. Et du coup, quand un col justement qui est malade, Donc il y a une maladie qui est assez évoluée, on le voit en général à l'œil nu. Alors ce cancer, il est lié à la présence d'un virus qui est invisible, c'est ça le papillomavirus, on ne le sent pas arriver. Non, non, il se contracte en général lors des premiers rapports sexuels et après, généralement, il s'élimine tout seul grâce aux défenses immunitaires de la personne. Ce virus, du coup, il s'appelle donc HPV, c'est ça ? Voilà, human papillomavirus. D'accord, nom un peu compliqué, mais comment on explique du coup la survenue de ce virus ? Ce virus, si on veut être assez schématique, à partir du moment où on a une activité sexuelle, on compte ce virus. Après, le problème, comme l'a dit Daniel, ce n'est pas un problème de maladie sexuellement transmissible, c'est un marqueur de l'activité sexuelle. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes vont s'en dérouler, débarrasser très facilement, vont le contrôler, et d'autres personnes ne vont pas se débarrasser de cette infection. C'est-à-dire qu'on peut tous être porteurs du virus, mais il peut ne pas s'exprimer ? Voilà, soit on peut l'éliminer plus ou moins rapidement, soit il ne peut pas s'exprimer et entraîner de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut rassurer souvent les patientes qui sont porteuses de ce virus. Ça ne veut pas dire que si on a ce virus, forcément, on a une lésion. Tout se joue après au niveau des capacités à se défendre. Alors justement, comment on sait qu'on a le virus ? Par un examen, c'est ça ? Un examen vaginal, le frottis ? Chaque personne, chaque femme à partir de l'âge de 25 ans, devrait, il doit faire un frottis selon, enfin, tous les 3 ans, tous les 2-3 ans, c'est les recommandations actuelles, soit tous les ans ou plus selon la surveillance. Enfin, ça, après, c'est le médecin qui souhaite revoir la patiente pour adapter la surveillance. Et c'est ce frottis qui détecte, justement, des anomalies. Et cette anomalie se vérifie par un examen qui s'appelle la colposcopie. Et cet examen permet de détecter les lésions précancéreuses ou les atteintes par le virus. Parce que si on veut vraiment savoir si on a un virus, si on est porteur du virus, il faut faire un examen qui s'appelle la recherche d'HPV. Mais la recherche d'HPV par elle-même seule n'est pas forcément indispensable. C'est le frottis qui est l'examen indispensable. Et du coup, ce frottis, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le faire ? Les recommandations actuelles ont beaucoup changé l'idée et le discours qu'on avait, puisque normalement, il doit être fait à partir de 25 ans. Et jusqu'à 65 ans, avec une régularité de tous les 2 ans, sauf cas particulier. Pourquoi ? Parce que si on le fait plus tôt, comme je vous l'ai expliqué, dans le cadre de... puisque tout le monde va rencontrer ce virus, et tout le monde va avoir une réaction plus ou moins au niveau du col utérin. Si on le fait trop tôt, ce frottis, on va tomber lorsque la personne est en train de faire son immunité. Et on va être inquiet par excès et traité. Donc c'est pour ça qu'on a reculé la barre du premier frottis. C'est d'attendre, voir la réaction de l'hôte, et voir s'il a réussi à se débarrasser du virus, ou si le virus est encore présent. Donc du coup, le frottis, c'est à partir de 25 ans ? Ceci dit, en pratique, c'est très dur. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique clinique ? On essaie d'éviter de le faire trop, trop tôt. Mais on va dire qu'à partir de 20 ans, lorsqu'on a une patiente qui lui demande, on le fera. Et si on tombe sur un cas, justement, où on pense que la patiente n'a pas fini son immunité, qu'il y a des lésions qui vont régresser, on essaie d'être patient. Alors, qui sont vos patientes ? Parce que c'est un cancer qui touche les femmes plutôt jeunes, entre 30 et 50 ans. Le risque, il existe, en fait, dès les premiers rapports sexuels ? Oui, dès qu'on commence à avoir des rapports sexuels, on rencontre ce virus. C'est vrai que dans le service, ça nous arrive d'avoir des jeunes filles de 17 ans, 15 ans, 18 ans. Et on est vraiment embêtés, parce que, justement, comme le disait le professeur Agostini, elles sont en pleine immunité. On se retrouve face à des lésions, entre guillemets, de moyen risque, voire haut risque. Et on ne peut pas coniser une jeune femme de 18 ans parce qu'elle a un haut risque. Donc là, il faut vraiment jouer sur... Bien expliquer à la patiente et lui expliquer qu'on va surveiller. Donc, on fait une surveillance rapprochée, parce que, bien sûr, on ne veut pas non plus lui faire prendre un risque. Mais comme le cancer du col d'utérus est une pathologie qui évolue dans le temps, on mesure le risque. Mais c'est sûr que souvent, elles vont s'éliminer, elles vont éliminer le virus elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est une population relativement jeune. Donc, on va dire, la moyenne, ça va être entre 30 et... On a une population entre 30 et 50 ans, la majorité des patients. Et donc, le frottis dont on parlait a réalisé à partir de 25 ans. Il peut être réalisé en priorité par son gynécologue, mais il peut aussi être fait par son médecin généraliste. Et ça, si on n'a pas les moyens... Oui, tout à fait. Le geste en lui-même n'est pas très compliqué. Il est faisable partout, les médecins qui ont l'habitude de le faire. Pas forcément un gynécologue, puisqu'il y a des médecins qui ont une compétence en gynécologie. Les sages-femmes aussi. Et il y a des biologistes aussi qui le font. Et donc, il faut bien cadrer deux situations différentes. Donc, le frottis qui s'adresse à des patientes qui sont asymptomatiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les symptômes dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils vont passer par l'étape du frottis, ensuite de la colposcopie, ici, à une anomalie. Et les patientes qui vont avoir des symptômes et chez qui on va suspecter un cancer du poing. D'accord. Donc, le frottis, oui, voilà. Le frottis s'adresse. Dans tous les cas, même si on n'a rien, c'est bien de le faire tous les trois ans. Voilà. Qui est un outil de dépistage. C'est-à-dire les patients qui sont asymptomatiques. Et quand on détecte, à ce moment-là, avec le frottis, donc une anomalie, quand on détecte des cellules malades, qu'est-ce qu'on fait, justement ? On peut faire cet examen qui s'appelle une colposcopie. Une colposcopie qui consiste à exposer le col au moyen d'un spéculum. Et puis, d'appliquer des colorants pour mettre en évidence des lésions précancéreuses. Donc, on utilise deux produits, l'acide acétique et ensuite le lugol. Et souvent, il y a une superposition entre les zones blanches produites par l'acide acétique et le lugol, une zone décolorée qui ne prend pas la couleur brun foncé. Et souvent, les médecins biopsient cette zone pour détecter une lésion précancéreuse. Mais ce qui est aussi indispensable dans la colposcopie, c'est de respecter la période à laquelle on doit faire la colposcopie pour que le col soit suffisamment ouvert pour qu'on puisse voir la jonction, c'est-à-dire la frontière entre la zone endocervicale et exocervicale. Parce que c'est autour de cette zone-là que se développeront les lésions. Donc, il y a une période bien déterminée. C'est entre le 8e et le 14e jour du cycle. Sauf certains cas, par exemple, des personnes qui ont un traitement qui supprime les règles, etc. Ou les personnes ménopausées. Chez les personnes ménopausées, il est recommandé de faire une préparation pour justement réouvrir ce col qui s'est fermé dû à la ménopause. Alors justement, la colposcopie, je vous propose d'en savoir plus avec ce reportage. Donc, un examen gynécologique qu'on peut être amené à faire une fois qu'une lésion suspecte a été découverte lors d'un frottis à la maternité de l'hôpital de la Conception à Marseille. Nous avons rencontré une patiente qui a souhaité rester anonyme. Elle nous raconte son parcours. Regardez. Marie vient de loin pour réaliser cet examen. Il y a 10 ans, un frottis anormal chez son gynécologue met en évidence un papillomavirus, l'HPV-16, un virus qu'on attrape par voie sexuelle. Il est impliqué dans plus d'un cancer du col de l'utérus sur deux. Au départ, peut-être que c'est un petit peu honteux, je ne vais pas dire entre guillemets honteux parce que c'est un peu comme une maladie sexuellement transmissible. Finalement, ce virus, on l'attrape avec des rapports sexuels et c'est un virus que moi j'ai attrapé quand j'avais... Enfin, on n'est pas sûr, mais je l'ai certainement attrapé très très jeune. Donc, on peut l'attraper aux premières relations sexuelles. La première même, on peut attraper le papillomavirus. Un an après, elle subit une conisation, une opération du col de l'utérus qui consiste à enlever des tissus pré-cancéreux et éviter l'évolution vers un cancer du col. Depuis, elle effectue régulièrement des colposcopies. C'est un examen qui est surtout visuel, donc qui demande une culture, une apprentissage surtout visuel pour repérer des lésions qui nécessitent qu'on les biopsie pour avoir des prélèvements bien ciblés. C'est un peu le système du positif et du négatif comme une photo. C'est-à-dire qu'on va mettre un colorant qui nous alerte sur une zone et une fois qu'on a alerté, on met un deuxième colorant et s'il aussi considère que la lésion est pathologique, on va l'avoir sous une autre forme. Cet examen gynécologique se fait avec une loupe binoculaire au fort grossissement, un colposcope. Il n'est pas douloureux, mais parfois difficile à vivre psychologiquement. Ce qu'on remarque dans le cadre de la colposcopie, étant donné que ça concerne une pathologie très particulière qui est liée à beaucoup d'affectifs et beaucoup de notions qui ont attrait à la sexualité, donc il y a beaucoup de culpabilité quand on a cette pathologie. Et cet examen, ce n'est pas tellement la biopsie qui fait mal, mais ça va être l'anxiété, l'attente, la culpabilité. Les premiers résultats sont immédiats, tout va bien pour Marie. Elle devra quand même attendre les conclusions de la biopsie pour être fixée. Suivi régulièrement, le virus ne l'a pas empêchée de mettre au monde trois enfants. Alors, on a vu au cours de cet examen primordial, c'est une biopsie qui est réalisée, donc un prélèvement de tissus. Et à partir de cette biopsie, on va savoir si le virus s'est propagé ou pas, c'est ça ? Alors, sur la biopsie, ça permet de... Ce n'est pas tellement de voir si le virus est présent ou s'est propagé, c'est savoir si le virus a fait des lésions cellulaires et s'il a abîmé le tissu. Et nous, ça nous permet de grader selon la gravité de la lésion. Et justement, dans le cas où des lésions ou des cellules malades sont détectées, on peut envisager une opération du col de l'utérus ? Et ça, c'est une intervention qui se pratique sous anesthésie locale ? Locale ou générale, ça dépend de la patiente. Et c'est une intervention qui est bien maîtrisée, qui ne dure pas longtemps et qui permet d'enlever la zone malade, entre guillemets, d'enlever la lésion, mais qui n'enlève pas le virus. Donc, la surveillance est quand même nécessaire après une colonisation. Et par exemple, un autre cas, si la personne est enceinte et qu'on détecte une lésion de haut grade, donc de stade 3, on laisse évoluer la grossesse et après l'accouchement, on surveille cette patiente parce qu'il est aussi possible que la lésion ait diminué, voire disparu, c'est arrivé. Donc, il ne faut jamais se précipiter, sauf cas extrême comme un cancer avéré. Mais là, on n'est plus dans le dépistage, on est carrément dans la maladie. Et on n'est jamais pressé en colposcopie. On a toujours le temps de la surveillance et du traitement. En fait, oui, à partir de l'infection, donc un cancer du col de l'utérus, il peut mettre 10 ans à se déclarer à partir du moment où on détecte des petites lésions ? Voilà, tout à fait. À partir du moment où on parle de ces lésions précancéreuses, on n'est jamais dans l'urgence. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, Daniel, et c'est vrai que c'est très, très important. Aujourd'hui, c'est un enjeu de taille. Il y a beaucoup trop de femmes qui ont des conisations. Et pourquoi elles ont beaucoup trop de conisations ? C'est parce qu'il y a une méconnaissance, de par notre profession, de la possibilité de régression de ces lésions. Et il y a aussi une méconnaissance que la conisation, même si c'est un petit geste, même s'il est bien fait, pour avoir un authentissement catastrophique au point de vue obstétrical, chez ces patientes qui, souvent, sont des patientes jeunes. Alors, justement, on va voir une image d'une conisation. En fait, en quoi ça consiste réellement, une conisation ? Alors, comme vous le voyez, là, on voit un col qui est une coupe transversale avec le vagin en bas. Et donc, en suivant les pointillés, on va enlever la zone préférentielle où sont les lésions. Et à l'arrivée, en fait, on va avoir un con. Alors, le geste en lui-même n'est pas très compliqué techniquement, mais il doit être précis, déjà, pour être le plus économe possible. Donc, il faut faire une colposcopie juste avant de faire le geste, c'est-à-dire en salle opératoire, ou comme le font certains collègues pendant le geste. Donc, déjà, aujourd'hui, il serait bien aussi que les patientes et les médecins qui les suivent, et leur réflexe, c'est d'adresser les patientes au bon centre, qui savent faire de bonnes colonisations. Et enfin, comme vous avez vu, c'est une zone qui est clé, c'est une zone qui est hyper importante pour la reproduction et pour le bon déroulement des grossesses. Et aujourd'hui, c'est prouvé, c'est que même si ces gestes sont très bien faits, il y a toujours un retentissement, il y a toujours un risque de retentissement sur les grossesses à venir. – Et c'est une opération qui peut être risquée, effectivement, il y a toujours un petit risque. – Qui peut être risquée, donc il ne faut pas avoir, il faut arrêter ce faux discours, dès qu'une patiente a une lésion précancéreuse, on lui dit « Vous risquez un cancer, vous faites une colonisation, vous serez débarrassé ». Déjà, c'est faux parce qu'on a le temps. De deux, il y a une possibilité de régression spontanée. De trois, il y a toujours un risque de récidive. Donc, il faut toujours prendre le temps et éviter de faire des colonisations un peu trop rapidement. – Donc, quand on dit prendre le temps, justement, c'est comme vous disiez, si la lésion vraiment au départ est infime, faire plusieurs examens, plusieurs colposcopies. – Voilà, une surveillance par fonti-colposcopies pour voir l'évolution, la régression et être toujours à temps d'agir, de faire une colonisation si on voit que la lésion évolue dans un sens qui ne convient pas. Par contre, il y a des facteurs de risque qui empêchent la régression, voire la disparition du virus, qui sont quand même essentiels et qui sont méconnus. La première cause, c'est le tabac. Pourquoi ? Parce que le tabac, ça baisse ses défenses immunitaires et le seul moyen que l'on a pour lutter contre le virus et contre les virus en général, c'est ses défenses immunitaires. Ensuite, il y a le stress, tout ce qui est facteur de stress ou qui baisse aussi les défenses immunitaires. Toutes les personnes qui sont immunodéprimées, comme les personnes qui sont greffées, qui sont atteintes et porteurs du virus, du sida, qui jouent effectivement sur les défenses immunitaires, ce sont des facteurs qui empêchent la régression du virus. Mais pour la majorité des patientes, c'est sur le tabac qu'il faut agir. Et il faut que nous, on veut bien les aider en les surveillant, voire en les cognisant, mais on ne peut pas, par un coup de baguette magique, leur enlever le virus. Donc il faut aussi qu'elles cèdent par elles-mêmes en supprimant des facteurs de risque. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que c'est une maladie honteuse ? Et pourquoi ? Non, pas du tout. Certaines patientes, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, ont ce réflexe parce que c'est lié à l'activité sexuelle. Et lorsqu'on a une maladie qui est liée à l'activité sexuelle, dans notre culture judéo-chrétienne, tout de suite on a une culpabilité. Donc oui, il faut essayer de dépasser ça. Après, c'est sûr que c'est toujours mal vécu. Et des fois, les patientes ont du mal à en discuter. Alors est-ce que c'est une raison qui fait que les patientes n'adhèrent pas au dépistage du frottis, qui est catastrophique, l'adhésion au dépistage organisé notamment, c'est peut-être une des raisons. Mais c'est vrai que la peur d'aller faire un frottis, alors pourquoi on ne fait pas un frottis, je pense qu'il y a aussi cette notion dont vous venez de parler, c'est-à-dire la honte. Je vous propose justement d'écouter la patiente qu'on a rencontrée tout à l'heure, qui nous en parle. Regardez. C'est un peu délicat d'en parler parce que, certes, ça peut provoquer un cancer sur du long terme, mais oui, on l'attrape d'une manière un peu délicate. Voilà, donc les premiers rapports sexuels, et donc après, c'est un petit peu... Ça peut être gênant, mais après, bon, on est adulte aussi, donc on n'est pas... Il faut y faire face. C'est Daniel Maillot. Oui, un autre cas. Souvent, les gens qui viennent faire des dépistages de frottis ne viennent que lorsqu'ils sont enceintes parce que là, elles sont surveillées pendant la grossesse et elles ne sont pas dépistées en dehors de la grossesse. C'est aussi un des facteurs. Il faut jouer aussi sur ce facteur-là. Il n'y a pas que la grossesse qui permet la surveillance. Oui, il faut que ça devienne un automatisme et que les femmes, voilà, tous les trois ans... Tous les deux ans, tous les deux ans, se frottis, quoi. Au niveau des complications dues au cancer de l'utérus, quelles sont-elles ? C'est un cancer, justement, qu'on peut prévenir, donc grâce au dépistage. Ce dépistage, il faut le faire à partir de quand ? De quel âge ? Le dépistage, il faut le faire à partir de 25 ans et jusqu'à 65 ans, alors de tous les trois ans, le dépistage en lui-même, le frottis, il n'y a aucune complication particulière. Si ce n'est, il y a un risque de petit saignement dans la suite de l'examen. Il faut prévenir la patiente et il n'y a aucun souci particulier. Par contre, oui, c'était le vaccin dont je voulais parler. Donc ce vaccin, justement, contre le cancer du col de l'utérus, il est préconisé depuis quelques années, commercialisé depuis 2006. Et on le recommande donc aux adolescentes à partir de 11 ans, en fait, c'est ça ? Pour les jeunes filles qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel ? C'est difficile de donner son propre avis. Mais moi, je trouve que si ce vaccin a été mis en place, c'est une chance, justement, de permettre d'augmenter ses défenses immunitaires face à ce virus. Et je comprends aussi toutes les réticences que les gens peuvent avoir par rapport aux nouveautés, avec la campagne qui a été faite contre l'hépatite, le vaccin contre l'hépatite. À l'heure actuelle, il n'y a pas de complications sur cette vaccination. C'est vraiment recommandé. Parce que c'est un leurre, en plus. On n'injecte pas un vaccin même mort ou atténué. C'est un leurre qui permet aux cellules du col de reconnaître ce virus et d'augmenter les propres défenses. Donc, le risque n'est pas... Il n'y a pas de risque, quoi, je veux dire. Donc, c'est un vaccin, on peut avoir confiance. Voilà, l'idée, c'est aider le corps à se défendre, finalement, si ce virus arrivait. Oui, c'est un vaccin qui est intéressant, puisque c'est la première fois qu'on met au point un vaccin qui diminue le risque d'un cancer. Donc, au niveau découverte médicale, c'est quelque chose de fantastique. Après, en France, le problème, c'est la culture qu'on a, qui est paradoxale dans la patrie de Pasteur, que n'ont pas d'autres pays. C'est la peur qu'on a des vaccins, avec aussi des mouvements anti-vaccins, notamment avec ce qu'on a vécu avec le vaccin contre l'hépatite B, qui, et ça, c'est très mal connu, a fait l'objet d'une réflexion au niveau de l'AFSAP, de l'ancien AFSAP, et qui disait qu'il n'y avait pas de relation cause-à-effet entre toutes les pathologies neurologiques soi-disant induites par ces vaccins et le bénéfice apporté. Mais il y a quand même, effectivement, un côté frileux des Français à se faire vacciner. Je crois qu'il n'y a que 39% aujourd'hui des jeunes filles qui ont réalisé ce vaccin, voire moins, peut-être. Il n'y en a pas beaucoup, non. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il faut aussi bien insister sur le fait que on est vacciné, oui, mais la vaccination ne supprime pas la surveillance. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on supprime la surveillance parce que le vaccin ne protège que contre deux virus les plus virulents en Europe, c'est-à-dire le 16 et le 18, mais ne supprime pas l'exposition à d'autres virus puisqu'il en existe plus d'une centaine. Donc la surveillance, c'est quand même indispensable, mais ça augmente les défenses immunitaires. Donc de toute façon, on est moins exposé qu'une autre personne qui n'est pas vaccinée. – Quand vous disiez, oui, ce vaccin ne peut pas éradiquer toutes les formes du virus, mais il est efficace sur les formes les plus virulentes. Oui, c'est pour rappeler, le papillomavirus, en fait, ça comprend un ensemble assez conséquent de virus. Et ce vaccin-là, il est efficace vraiment sur les deux formes les plus graves ? – Oui, tout à fait, il est efficace sur le 16 et le 18 qui sont les plus présents en Europe. Mais malheureusement, comme il y a d'autres virus qui peuvent être incriminés, cela ne supprime pas la surveillance. – Alors, oui, c'est un cancer qui, donc s'il est détecté tôt, se soigne quand même assez bien. Sur 4000 nouveaux cas chaque année, on compte 1000 décès environ. – Alors, voilà, juste pour bien clarifier les choses, il y a jusqu'à présent, on parlait des lésions précancéreuses qui sont dépistées chez les patientes qui sont souvent asymptomatiques avec un frottis anormal, qui vont avoir une colposcopie, comme on a vu. Et puis après, souvent, il y a des cancers un peu plus évolués, donc là, on n'est plus dans les lésions précancéreuses. Le cancer du col, oui, c'est encore aujourd'hui 1000 femmes qui décèdent par an, donc des femmes qui sont jeunes, qui sont de l'ordre de 50 ans, en moyenne, c'est une moyenne de 50 ans, et 3000 nouveaux cas. Lorsqu'il est pris tôt, ce cancer, effectivement, il y a de très bons résultats, mais au prix d'effets secondaires, que ce soit par rapport au traitement chirurgical infligé ou par rapport à la radiothérapie, qui sont quand même assez importants. Et sur une qualité de vie, notamment qualité de vie sexuelle, qui est assez altérée. – Donc, un des moyens, justement, de lutter contre ça, c'est le dépistage et essayer de convertir davantage de personnes. parce que c'est vrai que 30% de personnes qui participent, c'est quand même très très peu. Comment faire pour essayer de sensibiliser davantage ? – Nous, on a envie, au niveau du service, de mettre en place une journée du dépistage du cancer du col pour justement sensibiliser les femmes à faire ce dépistage. Donc, c'est à l'état de projet, donc on ne peut pas trop en parler. Mais ça, c'est sûr. En plus, après, il y a… – Est-ce qu'on sait si dans le nouveau carnet de vaccination, justement, qui est sorti cette année, justement, le dépistage du cancer de l'utérus est préconisé ou il doit être inscrit, j'imagine, dans le carnet ? – Alors, dans le carnet de soins qui touche plutôt les populations pédiatriques, il y aura, par contre, au schéma vaccinal, ce sera beaucoup plus intéressant puisque le vaccin pourra être proposé dès l'âge de 11 ans. Donc, il pourra être couplé et intégré. C'était l'un des éléments qui faisait que la vaccination n'était pas tellement suivie puisque ça sortait de la culture pédiatrique, on va dire, puisque la vaccination, c'est souvent les pédiatres qui s'en occupent. Et il était à 14 ans, donc il était beaucoup plus loin. Là, on l'intégrerait dès 11 ans et chez nos collègues pédiatres qui sont motivés, on pourra déjà intégrer cette vaccination puisque je pense que c'était ça dont vous voulez parler dès le plus jeune âge. – Merci, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail c'estlasanté.lcm.fr. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et à vous de nous avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux en tapant « C'est la santé ». Très bonne journée à tous. C'était la dernière émission de la saison. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous avons eu à discuter de ces thèmes de santé. Je remercie toute l'équipe technique derrière moi en coulisses et vous dis à très vite. On se retrouve au mois de septembre en pleine forme passé. Un très bel été. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada